Annyeong ! Dans cette vidéo spéciale à dos, je vais te présenter quelques pièces au style coréen qui sont parfaites pour tous les jours et qui passent aussi pour aller en cours. On revoit des basiques, donc ce lookbook il pourra inspirer tout le monde. C'est parti pour découvrir quelques tenues à inspiration coréenne. La première tenue est plutôt estivale. J'ai commencé par choisir un short à motif avec un matériel léger qui justement est très confortable. La pièce au style coréen, c'est ce pull en mèche. Si tu vas à l'école ou si tu préfères le style un peu plus modeste, mettre un vêtement en mèche avec une brassière ou un sous-vêtement en dessous, ça risque de pas le faire. Donc le porter avec un t-shirt, c'est une bonne alternative qui reste tout autant stylé. Des sandales plates pour une tenue spécialité. Et voilà notre look simple qui permet de porter du mèche sans trop en révéler. On passe sur une tenue classique au premier abord avec un pull et un jeans noir, les basiques de toute garde-robe. La pièce coréenne de ce look est la veste. Premièrement par son style asymétrique rouge et noir, souvent vu en K-pop. Je peux aussi te conseiller d'autres pièces asymétriques comme des pulls ou des chemises pour un look coréen. Tous les liens seront dans la barre d'info. Et pour revenir à cette veste, elle a aussi des sangles ainsi qu'un design dans le dos pour compléter le style. C'est la preuve qu'un seul vêtement peut changer ta tenue et lui donner un esprit coréen ou K-pop et que tu n'as pas forcément besoin d'avoir un look extravagant pour porter ce style. La base de cette tenue est elle aussi simple et c'est le but de cette vidéo, que tu puisses utiliser des basiques de ton armoire pour ensuite y ajouter quelques pièces qui feront la différence. La pièce maîtresse de cette tenue, c'est la chemise avec les motifs lunes. Tu l'auras peut-être deviné, mais ce motif est inspiré de la styliste française Marine Serre. Les idoles K-pop portent souvent ces vêtements. C'est évident, le budget n'est pas pareil, mais il existe des vêtements basés sur la même inspiration. Ils seront aussi en barre d'infos, tout comme les autres pièces au style coréen ainsi que les tableaux Pinterest pour trouver d'autres vêtements selon tes goûts. Je pense qu'on est d'accord pour dire que cette chemise à motif change clairement cette tenue simple en une tenue avec une vibe K-pop. Évidemment, si tu vas en cours, il te faudra un sac. Le sac à dos reste le meilleur plan, déjà pour sauver ton dos, et surtout parce que tu peux en trouver des ultra stylés comme celui que je parle dans cette vidéo. Et n'oublie pas de petit like pour le chat ou si tu aimes bien ce genre de lookbook à inspiration coréenne. Une autre pièce qui permettra de faire des looks originaux sans trop d'effort, ce sont les hauts avec des cutouts, c'est-à-dire des petites ouvertures. Ici, sur ce col roulé, on peut voir une jolie ouverture vers les clavicules. Tu y ajoutes un jeans des bottines et un sac à dos, ça passe hyper bien. Sans oublier la fameuse ceinture avec une chaîne sur le côté, un accessoire de plus pour apporter subtilement un peu de K-pop dans ton look. D'ailleurs, dis-moi en commentaire le thème que tu souhaiterais voir dans le prochain lookbook. Celui-ci, c'est les ados et le style coréen, mais quel sera le prochain ? Les t-shirts avec des textes sont des basiques et vont avec tout et n'importe quoi. Mon astuce pour être plus à l'aise en jupe et pouvoir bouger en toute liberté, c'est de choisir un short jupe. C'est un short, mais à l'avant, il donne l'impression d'être une jolie jupe. Je vis clairement que pour ça. Pour un look un peu plaitasse, j'y ajoute un blazer qui est, lui, asymétrique. Le t-shirt et les baskets blanches permettent de rendre la tenue un peu plus chill et portable pour tous les jours. Et pour continuer à t'inspirer, je te propose de regarder cette playlist avec d'autres conseils en mode coréenne pour les ados. Ou sinon, tu peux regarder un autre de mes contenus. Allez, salut !